Musique En 2013, c'est le sacre de Marion Bartoli. A 28 ans, elle remporte le prestigieux tournoi de Wimbledon. Un moment de désolation, vous devriez croire. Marion commence à jouer au tennis dans un petit village de Haute-Loire, à Retournac. A 5 ans, elle suit son grand frère et son père, tous deux passionnés de tennis. Moi, j'étais avec ma petite couverture par terre, je jouais, avec mes jouets. Et puis un jour, j'en ai eu marre, je me suis mis du terrain et puis j'ai dit, ben maintenant, je vais jouer. J'ai pris une raquette adulte, parce qu'il y avait mon frère et mon père qui jouaient, donc j'avais pas de raquette adaptée pour moi. Et puis j'ai commencé à jouer comme ça. La passion du tennis la gagne rapidement. A 16 ans, elle devient joueuse professionnelle et ne quitte plus les cours. Elle participe à tous les grands tournois internationaux. En 2013, Marion Bartoli, alors classée numéro 1 française, s'apprête à rentrer dans l'histoire de son sport. C'est le 6 juillet 2013 et c'est un jour qui aura changé ma vie à jamais. Je me lève le matin, c'est une journée magnifique, fin de ciel bleu comme ça, pas un nuage, il fait beau, on est en finale de Wimbledon. Et puis je suis rentrée sur le terrain et puis 6-1, 5-1. Et là, je me dis, ça y est, j'ai gagné Wimbledon. Et au moment, je me suis dit ça, ça fait 5-2, 5-3, 5-4. Et puis là, vous voyez, le match, il commence à tourner en tennis, ça va très, très vite. Et vous dites, ah non, 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 c'est pas possible. Et je n'ai pas attendu ça pendant 20 ans, je ne suis pas aussi proche pour que ça m'échappe et que je ne le gagne pas, finalement. Puis je rouvre les yeux, je prends un balle, je me dis, bon, maintenant, c'est maintenant. Je viens sur la ligne et je share et je fais un ace et je gagne Wimbledon. Et là, ça a été un tourbillon, c'est-à-dire que ma vie a changé au moment où j'ai vu la balle au ralenti, venir toucher la ligne. Puis je vois que c'est un ace et là, je tombe. Et puis derrière, ça a été absolument féerique. Deux mois plus tard, c'est le coup de théâtre. Elle annonce sa retraite du tennis professionnel. Quand vous gagnez quelque chose aussi d'aussi magique, vous êtes dans un tel degré d'excitation que vous avez l'impression que vous êtes invincible. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous allez pouvoir conquérir le monde et qu'il n'y a plus rien qui va pouvoir vous arrêter. Et en fait, mon cerveau avait zappé le fait que déjà avant Wimbledon, j'étais au bout du rouleau et que j'avais mal de partout. Et par contre, mon corps, il n'avait pas zappé. Donc quand j'ai voulu repartir pour m'entraîner, parce que la tournée sur dur aux Etats-Unis est très, très difficile. Donc le corps, en plus, sur une surface en dur, est soumis à des contraintes qui sont bien supérieures à celles du gazon. J'avais des douleurs physiques qui étaient vraiment très, très compliquées. Aujourd'hui, j'ai quasiment récupéré totalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon corps a vraiment... Voilà, ça a mis un an quasiment pour arriver à récupérer tout ça, mais j'y suis arrivée. Et puis il me reste le trophée, par contre. Sinon, on n'en est pas. Depuis, la championne, toute auréolée de son prestigieux palmarès, vit une reconversion très riche. Elle est devenue consultante et présentatrice pour de grandes chaînes sportives, françaises et internationales. Elle a accepté d'être la marraine de l'association de tennis en fauteuil et de l'association ELA. Passionnée de mode, Marion s'est lancée dans la création et a dessiné sa propre collection de chaussures ainsi qu'une ligne d'accessoires en forme d'ailes dont une partie des bénéfices est reversée à ELA. J'ai voulu faire ça aussi pour m'investir encore plus autour de cette association et essayer de redonner encore plus que mon simple, entre guillemets, image et d'être présente dans les journées. Donc je vais essayer vraiment de... Avec les produits marchent pour arriver à ce qu'on puisse donner encore plus à la recherche et qu'on fasse avancer les choses encore plus vite. L'histoire de l'association ELA commence par celle d'un homme que rien ne prédestinait à s'investir dans la lutte contre la maladie. Je suis encore une fois un parent parmi d'autres qui, en 1991, découvre que son fils qui va tout à fait bien est menacé par une maladie qu'on appelle, je ne savais même pas la prononcer à l'époque tellement ça me paraissait très compliqué, barbare, adrénoleucodystrophie. Mon épouse et moi, on a appris cette nouvelle dont on ne mesurait pas bien sur le moment la gravité mais quand même, le cousin de mon fils, Lucas, qui avait quelques années de plus venait de développer une maladie dont on ne savait pas trop l'origine et qui était une adrénoleucodystrophie. Et donc on a pu voir les ravages que faisait cette maladie en quelques mois sur cet enfant, donc mon neveu, et on a pris peur. En 1992, Guy et sa femme, alors confrontés à l'impuissance de la médecine, voyagent aux quatre coins du monde et écument les congrès scientifiques pour rencontrer des chercheurs et trouver des solutions. Et à ce moment-là, on rencontre d'autres parents, d'autres pays européens comme nous, un peu démunis et puis avec la volonté d'agir et on décide tous ensemble de créer une association qui aura le même nom. Ça, c'était déjà le premier signe d'une association internationale. Cette même année naît EILA pour European Leucodystrophie Association. La première chose qu'on a dû faire, c'est de faire connaître cette maladie. Et vous savez, lorsque vous êtes concerné par une maladie orpheline, rare, confidentielle, que même les médecins ne savent pas nommer, waouh, vous avez vraiment l'impression que tout est à faire, que vous êtes face à une montagne que vous n'arriverez jamais à gravir et vous comprenez vite qu'il faut commencer par en parler. Et voilà, donc ça, c'est pas le plus facile parce que parler d'un truc qui vous touche réellement dans votre chair, dans votre tripe, dans vos... C'est juste difficile, pour ne pas dire impossible. Mais il fallait commencer par là. Et c'est ce qu'on a fait. Pour sortir la maladie de son anonymat, Guy Alba, alors professeur d'éducation physique et sportive, organise en 1994 une course solidaire dans l'école de son fils. L'opération est un succès. Au fil des années, l'événement prend de l'ampleur. L'initiative solidaire est adoptée dans des établissements partout en France et mobilise aujourd'hui des milliers de jeunes. La même année, Ella organise le premier rassemblement des familles dans un grand parc de loisirs. 27 familles rompent leur isolement et partagent ensemble un moment de répit avec leurs enfants. L'occasion de se rencontrer et d'échanger entre personnes qui se comprennent. Renouvelée chaque année, l'événement réunit aujourd'hui plusieurs centaines de personnes. Pour attirer l'attention du grand public, l'équipe d'Ella comprend rapidement qu'elle doit s'entourer de personnalités qui puissent médiatiser son combat. Grâce à Michel Platini, son ami d'enfance, Guy Alba fait la connaissance de Zinedine Zidane. Il découvre le combat d'Ella et accepte de tourner dans un clip de sensibilisation réalisé par le cinéaste Roman Polanski. Les leucodystrophies sont des maladies génétiques de l'enfant qui le paralysent peu à peu. Comme toutes les maladies génétiques, elles sont très difficiles à battre. Mais pas imbattables. Rejoignez la plus belle équipe du monde, celle qui veut gagner contre la maladie. Mets tes baskets et pas la maladie. Zinedine Zidane décide de devenir officiellement parrain en 2000. Il apporte une formidable notoriété à l'association et il permet de recruter de nouvelles personnalités du monde sportif et artistique. C'est quelques mois après sa retraite du tennis professionnel que Marion Bartoli rejoint la grande famille Ella. La championne a toujours souhaité s'investir auprès d'une association caritative et elle se retrouve parfaitement dans les valeurs d'Ella. Mon engagement dans la vie caritative en général est bien sûr lié à mes parents, à l'éducation que j'ai reçue, à mes parents qui sont tous les deux dans un milieu médical, au fait de donner aux autres, de tendre une main, d'aider, ça fait effectivement partie de mes valeurs. Les enfants, c'est bien sûr une cause qui me touche particulièrement et puis je pense que parce qu'il y a un ambassadeur sportif emblématique, à mon avis, le Tour Réuni a fait que c'est des domaines effectivement que j'affectionne particulièrement. Du coup, la décision a été très simple à prendre. Aujourd'hui, Marion Bartoli se rend à une séance photo. Loin des cours de tennis, elle a ouvert un nouveau chapitre de sa vie. Six mois après son sacre de Wimbledon et après avoir mis un terme à sa carrière de joueuse professionnelle, la championne de 29 ans se lance dans de nouvelles activités sans nostalgie ni regret. Dès que son emploi du temps très chargé le lui permet, elle se consacre à l'association Ella dont elle est une jeune marraine. L'engagement s'est fait vraiment de façon hasardeuse, c'est-à-dire que j'étais pour recevoir un prix de sportif de l'année et il y avait une personne d'Ella qui était dans la salle et dans mon speech, quand on m'interroge après clip, on me demande maintenant ce que je compte faire et ce que je compte faire pour après ma retraite, entre guillemets. J'ai dit, écoutez, je n'ai pas eu le temps de m'investir dans le milieu caritatif quand je jouais, mais ça a toujours été quelque chose de très important pour moi et j'ai envie de le faire aujourd'hui et de m'investir pour une association. Bonjour. 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 Bonjour, ça va ? Bonjour. Comment s'est vu ? La dernière fois ? Bonjour. Je suis Léna de Maman. Enchantée. Allez Léna. C'est tout la puce. C'est un bisou ? Ça va ? Pour faire connaître son combat, l'association ELA fait appel à des personnalités du monde sportif et du milieu artistique. Elles mettent leur notoriété au service de l'association. Allez. ELA organise régulièrement des campagnes de sensibilisation sur les leucodystrophies, des maladies génétiques graves. Léna, 5 ans, et Kenny, 24 ans, sont tous deux atteints de cette maladie. Qu'une personnalité comme Marion Bartoli soit présente aux côtés de leurs enfants est un moment de joie pour les familles concernées. Bravo, Léna. On partage ces moments avec les familles où ça leur donne aussi un moment de bonheur de rencontrer une « personnalité » qui leur apporte le sourire. Et ça, c'est très important pour moi. Ça va ? Ça s'est bien passé ? T'es content ? Ces maladies orphelines sont peu connues du grand public. Mais Marion, fille de médecin et d'infirmière, a été confrontée très tôt aux leucodystrophies. Malheureusement, entre guillemets, je connaissais la leucodystrophie puisque mon père était médecin et qu'on avait deux enfants qui étaient atteints de cette maladie dans mon village où j'ai grandi. Donc j'ai été assez vite au courant. Du coup, effectivement, ça m'intéresse de voir comment déjà... Quelle est cette maladie ? Qu'est-ce que ça entraîne sur les cellules ? Comment elle fonctionne ? Comment on essaie de la combattre ? Effectivement, de comprendre, en fait. Chez les malades atteints de leucodystrophie, comme Lina et Kenny, les ordres envoyés par le cerveau ne circulent pas correctement. Quand tout va bien, le reste du corps reçoit les informations sans problème. Elles circulent comme du courant électrique le long des nerfs. Pour se déplacer, elles ont besoin de la myéline. Cette substance blanche protège les nerfs comme une gaine électrique. Chez les malades, à cause d'une anomalie génétique, la myéline est attaquée par d'autres cellules. Elle ne se forme pas ou se détériore, ce qui entraîne rapidement la paralysie de toutes les fonctions vitales et conduit trop souvent au décès. Diana Rodriguez est neuropédiatre. C'est l'une des spécialistes françaises des leucodystrophies. Elle se consacre à ces pathologies depuis une vingtaine d'années. Par définition, les leucodystrophies sont des maladies de la myéline, mais sont toutes des maladies d'origine génétique. C'est-à-dire que la personne qui est atteinte a été fabriquée avec cela, inscrite dans son génome. En revanche, la leucodystrophie peut s'exprimer dès la naissance, peut s'exprimer à n'importe quel âge pendant l'enfance, mais peut également débuter à l'âge adulte. C'est-à-dire que le processus qui va entraîner les symptômes, même s'il est inscrit dans le patrimoine génétique, peut démarrer des années après. En 2012, ELA recense 754 cas en France. Tous les malades concernés ne s'adressent pas à l'association, et il est donc très difficile d'estimer précisément le nombre de personnes touchées. Mais les leucodystrophies, de par leur faible fréquence, sont classées dans la catégorie des maladies rares. À ce jour, plus de 60 formes de la maladie ont été identifiées par les chercheurs, soit autant de gènes défectueux porteurs d'une mutation. Les leucodystrophies n'ont pas toutes la même gravité. Bien sûr, il y a des maladies qui sont très précoces et très sévères, d'autres qui vont avoir une évolution beaucoup plus lente. Mais ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que la même maladie, la même leucodystrophie, avec le même gène impliqué, peut donner des formes très différentes de la maladie. Si Marion s'est engagée auprès d'ELA, c'est pour venir en aide à des familles comme celle de Lina, qu'elle a rencontrée lors de la séance photo pour l'association. À l'annonce de la maladie, la vie des familles se retrouve bouleversée. À Villeneuve-la-Garenne, comme tous les soirs, Mohamed raccompagne sa fille Lina, 4 ans et demi, à la maison. Mohamed retrouve sa femme Raja et son aîné Sirine, âgée de 6 ans, qui les attendent. Lina est atteinte du syndrome Ecardi-Gouttière, une des nombreuses formes de la leucodystrophie. Comment, bébé ? Ça a été ta journée ? La maladie génétique orpheline empêche son développement en attaquant son système nerveux. Lina est née en août 2009. Elle n'a développé aucun symptôme de la maladie jusqu'à son huitième mois. Ses parents se rendent alors compte qu'elle pleure beaucoup et ne réclame plus à manger. Ils l'emmènent chez le médecin qui lui fait passer une IRM. Ils ont détecté une calcification au niveau du cerveau. Et après huit mois de recherche et tout, on a un diagnostic à tomber de cette maladie-là, la maladie de leucodystrophie. On a pris la peine juste de noter le nom, qui nous a mis aussi, on a mis du temps pour le prononcer correctement. Et ce jour-là, c'était son neuropédiatre qui nous a conseillé de se rapprocher de l'association L1. Et voilà, petit à petit, on a rencontré d'autres parents. On a vu que d'autres enfants qui étaient plus grands que Lina et atteints de la même chose. Et voilà. La leucodystrophie prive Lina d'un développement psychomoteur normal et d'autonomie physique. Pour le bain, Raja s'aide d'une chaise pour soutenir Lina et soulager son dos. La famille a appris à vivre avec le handicap de la petite dernière. Lina est encore petite, mais à bientôt 5 ans, ses besoins en équipement vont évoluer et la famille devra sans doute réaménager la salle de bain. Raja est bien consciente qu'elle ne pourra pas toujours porter sa fille avec facilité. Il y a des jours, ça va, on va dire, tout va bien, la vie est rose. Il y a des jours qu'on craque, on n'arrive plus. Et c'est ça, notre quotidien, tout simplement. Des jours, ça va, des jours, ça ne va pas. Dans le cas de la maladie de Lina, l'acquisition de la parole est malheureusement très rare. Mais la petite fille parvient à sa façon à interagir avec son entourage. C'est une enfant joueuse qui fait aussi des caprices. Les leucodystrophies sont toutes d'origine génétique. Mais chez les personnes atteintes, la même maladie peut se déclarer à la naissance, pendant l'enfance ou à l'âge adulte. Pour les familles et même pour les médecins, il est très difficile de savoir quelle sera l'évolution des malades. Je crois que maman n'est pas contente, Lina. Tu sais ça ? Tu sais ça ? Je ne suis pas contente. Aujourd'hui, Lina, elle est stable. Elle va bien, on va dire. Mais ça peut déclencher au jour au lendemain, d'avoir une hospitalisation. Elle peut refuser de manger au jour au lendemain. C'est ça ce qui nous inquiète plus. On n'est jamais sûr de rien, en fait. On évite de penser ce qui nous attend demain. Avec cette maladie-là, même les médecins, ils n'ont pas de réponse pour ça. Et voilà. On a des traitements symptomatiques qui améliorent la qualité de vie des patients et leur durée de vie. Mais on a encore insuffisamment de traitements qui permettent de stopper le processus anormal qui est responsable de la maladie. Face au désarroi des familles, le corps médical les oriente vers Ella. L'association dispose d'une psychologue, de deux assistantes sociales et d'une coordinatrice scientifique. Elles accompagnent les familles dans la découverte de la maladie et les aident à se mettre en relation avec des organismes qui feront valoir leurs droits. Dans le cadre de ces activités de marraine, Marion a fait la connaissance de la famille Ishoua. Ella est avant tout une association de parents concernés par la maladie qui ont décidé de se réunir pour être plus forts ensemble. Leur combativité force l'admiration de Marion. De rencontrer les familles, de les voir parfois en difficulté, ça touche toujours. Ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est de donner un message positif. C'est ce qu'on essaye de redonner. On essaye de redonner le sourire, on essaye de redonner la pêche. Et les familles se comportent très bien. Moi, les familles que j'ai rencontrées, elles sont tout le temps avec le sourire, elles sont tout le temps même les enfants de les frères et sœurs de ces enfants-là. Les soutiennent, les embrassent. C'est un des moments qui sont touchants de les voir, de voir la petite sœur à côté de sa petite sœur, la prendre dans ses bras, lui faire un bisou, frère et sœur. Voilà, il y a un lien familial qui est très, très fort. Et il faut absolument leur redonner le sourire. Et leur donner le sourire, c'est très, très important. Depuis qu'elle a arrêté le tennis, Marion s'est lancée dans la mode. Bonjour. Le développement de sa collection de chaussures lui prend la majorité de son temps. Mais le monde du tennis n'est jamais bien loin de sa vie. Ce matin, elle est attendue à Roland-Garros pour animer une émission matinale et commenter les matchs. Et là, vous d'habitude, en tant que j'ose, vous le préparez déjà 6 à 7 semaines auparavant. Il y a tous les tombes sur sa battue qui attaquent et vous savez que ça finit par le plus important ici. Là, j'étais dans mes activités autres et puis j'ai vu cet espèce de déferlement de panneaux Roland-Garros, de voitures Roland-Garros et bien évidemment le tournoi qui se monte. Et là, je me suis dit « Ah oui, effectivement, il y a Roland-Garros qui va commencer ». J'en avais plus aucune conscience, en fait. À partir du moment où j'ai arrêté, je savais entre guillemets ce que je quittais et sur quoi je m'engageais. Et j'ai absolument aucun regret. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune amertume, il n'y a aucun pincement au cœur ou quoi que ce soit. Je suis heureuse dans ma nouvelle vie et je la prends à bras-le-corps et j'ai plein de nouveaux défis. C'est une belle preuve aussi de la part de la chaîne qui m'a conclu cette émission avec Géraldine de montrer qu'on est capable de parler d'autre chose que d'un coup droit et d'un revers. La première fois que Marion Bartoli a participé à Roland-Garros, elle avait 16 ans. Depuis, elle n'a pas raté un seul tournoi. A 29 ans, c'est la première fois qu'elle se rend aux internationaux de France sans sa raquette de tennis. Aujourd'hui, il pleut sur l'antre du tennis français qu'elle connaît si bien. 13 Roland-Garros à filer quand même, ça me fait des souvenirs. J'aimais pas ces journées-là, pour moi c'était un calvaire. Parce que la terre battue là, elle est lourde. Donc les conditions de jeu sont hyper lentes. et de jouer sous la pluie comme ça, c'est juste l'horreur. Quand on joue au tennis, c'est l'inconvénient de la terre, c'est que quand il pleut aussi peu que ça, ils vous font jouer quand même. Alors que sur le gazon, on joue pas ! Puis là, on va arriver sur le secteur télévision, plateau télé. Bon, allez, voilà. Bienvenue en zone télé. C'est le début d'une journée marathon pour Marion. Même si elle ne joue plus au tennis, la championne continue d'avoir un emploi du temps surchargé. Ma programme, donc, maquillage, je peux enlever un peu les cernes. Tu vois, le conducteur pour l'émission tout à l'heure qui va arriver là à 10h. Toujours, on a un truc surprise, c'est-à-dire qu'on a prévu quelque chose et puis il y a un truc qui va pas, donc il faut s'adapter et puis derrière, attaquer la journée en commentaire. Donc c'est parti là. On est dans le but du sujet. L'expertise de ces anciens joueurs devenu consultant est un atout précieux pour les chaînes qui les sollicitent. Marion connaît parfaitement Roland-Garros. Au cours de sa carrière, elle a affronté ou côtoyé tous les joueurs du circuit. Elle connaît l'envers du décor du tournoi et peut raconter la moindre anecdote sur toutes ces personnes qui font Roland-Garros au quotidien. C'est très professionnel, Maria Sharapova, qui va jouer son premier match à 11h aujourd'hui. Donc elle est arrivée, je pense qu'on s'est chauffée de 9h à 10h. Et malgré la pluie qui est restée jusqu'au bout, effectivement, qui a fait une heure d'échauffement pour être bien en jambes, c'est des conditions qui sont très difficiles. Aussitôt l'émission terminée, Marion n'a pas le temps de souffler ni d'aller encourager ses amies joueuses à leur match. Elle est aussi commentatrice sportive pour une chaîne britannique. Je passe du français à l'anglais, alors que j'y t'ai encore. Et puis je vais jeter un coup d'oeil sur Maja Yergini quand même qui est sur l'anglais en même temps qui joue contre ma meilleure amie qui est Dominika Sibulkova qui m'a offert ce petit brassé collier en forme de cœur. On est vraiment de très très bonnes amies. Donc jeter un coup d'oeil de partout et puis après j'enchaîne sur Eurosport à nouveau en français. Donc il faut enchaîner. Loin des joueurs de Roland-Garros, la famille Ishua livre également bataille contre la maladie de Lina. Leur fille ne peut pas aller à l'école. Elle a besoin d'un accompagnement spécialisé. Comme tous les matins, ses parents la déposent à la Fondation Paul Parquet. Cette maison pour enfants malades accueille des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans atteints pour la plupart de graves troubles neurologiques. Lina souffre notamment de raideurs avec un mauvais contrôle du tronc et de la tête. Redresse-toi. Redresse-toi. Oui, très bien. Elle reçoit ici des soins en kinésithérapie et en psychomotricité qui permettent de la soulager et de la stimuler. Il faut que tu m'en moules. Oui. L'équipe de la Fondation tient à faire vivre de vrais moments d'éveil aux enfants et met régulièrement en place des activités à l'extérieur du centre. Aujourd'hui, les éducatrices emmènent les enfants à un cours de poneys. Cette activité de plein air leur est très bénéfique. Salut, Tchette. Allez, tu viens, Lina, elle te dit bonjour. Tu viens ? L'équitation adaptée aux enfants handicapés leur permet d'avoir un positionnement différent avec leur environnement. Ouais, super. Génial. Est-ce que ça va ? On se redresse un peu ? Regarde, tu peux appuyer tes mains sur la... Il y a trois semaines, quand on a débuté l'activité poneys, et Lina ne voulait absolument pas toucher le poney. Elle avait un peu peur. Et puis, maintenant, ça y est. Elle a réussi à surmonter toutes ses appréhensions. Hein, Lina ? Hop ! Et maintenant, c'est vraiment très chouette. Allez, on est parti. Allez, tu te redresses, Bichette ? Hop, on essaye de se tenir, comme Virginie t'a montré la semaine dernière. Tu mets tes petites mains. Allez, tu te redresses ? Super. Allez, on redresse bien ta tête. Super, Lina. L'activité poneys permet également de renforcer et de tonifier les muscles de Lina, qui ne peut malheureusement pas exercer d'activité physique. Enfin, il lui procure un formidable éveil sensoriel et la sort d'un quotidien monotone. Tu te redresses ? Tu fatigues ? Oh là là, c'est dur, le dos. Oh là là. T'as le droit de te reposer un petit peu. T'as le droit de te reposer un peu. Très bien. Les activités des enfants polyhandicapés sont limitées par le manque d'infrastructures. Peu d'activités leur sont facilement accessibles. Bravo, Lina, t'es grande. De retour à la fondation, c'est l'heure de la sieste pour tous les enfants. Lina souffre de troubles du sommeil et dort très peu, mais on essaie de la faire vivre au même rythme que les autres. Pas pour les petites jambes dans le clou. Ces plots de positionnement permettent d'éviter l'inconfort et les pressions liées au poids du corps allongé. Ils calent les jambes de Lina dans la position voulue. Bonne sieste ? Oui. A tout à l'heure. Allez, hop, j'aime le petit rideau. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis que Lina se rend dans ce centre spécialisé, ses parents constatent une certaine amélioration. Tous les jours, on remarque des progrès que Lina fait. Ça nous a permis de renaître, de reprendre goût à la vie et de la maman de reprendre son boulot comme avant. Pour venir en aide à toutes ces familles touchées par les leucodystrophies, Ella réalise des événements solidaires tout au long de l'année pour récolter de l'argent. La dictée d'Ella est le premier temps de la campagne Mettez basket et bat la maladie à l'école. C'est le plus gros événement de l'association. Un auteur contemporain écrit un texte original qui permet de sensibiliser les jeunes à la maladie et d'éveiller leur conscience. Souvent on nous dit que les enfants ne se mobilisent plus, n'en croient plus en rien, sont vraiment individuels et individualistes. Et on démontre qu'aujourd'hui non, on démontre qu'aujourd'hui il y a des enfants qui dans des collèges vont faire des choses pour les autres, qui sont attentifs, qui sont heureux aussi de participer à quelque chose de collectif et à une entraide, à une association. Et ça c'est quand même un beau message à faire passer à toute la jeunesse de ce pays. On n'avait plus du tout envie de faire une course de vélo. Dans les salles de classe, les parrains et marraines d'Ella, comme Grégoire, se transforment en professeurs d'un jour et viennent lire la dictée aux élèves. L'opération qui connaît un grand succès est réalisée la même semaine dans 2000 établissements partout en France. Si on est si bien accueillis au sein de l'école et aussi bien accueillis par les parents d'élèves, c'est bien parce qu'ils ont tous conscience que cette action-là est vraiment une action de qualité qui profite, qui éveille, qui éduque, qui participe à l'éducation des enfants. C'est pour ça que j'en suis très fier. Et puis je suis très fier parce qu'on est parti du collège de mes gamins, de mon fils. C'est-à-dire il y avait 400 ou 500 gamins, je ne sais plus, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il y a 270 000, 280 000 gamins qui participent. Ça veut dire 280 000 gamins qui vont parler à leurs parents le soir quand ils rentrent de l'école, qui vont parler à leurs voisins, à leurs grands-parents. Et c'est une vraie belle armée d'ambassadeurs pour Ella. Parmi les 2000 établissements qui réalisent la dictée, plus de 900 organisent également la course solidaire, le deuxième temps de la campagne. Jeune marraine d'Ella, c'est la première fois que Marion participe à cet événement. Entre deux voyages d'affaires, la championne a répondu présente pour venir donner le départ de la course et encourager les enfants dans leurs efforts. Chaque année, la famille de Benoît, 22 ans et atteint de l'eucodystrophie, participe à la course. Une façon simple de sensibiliser les enfants à la réalité du handicap et de donner tout son sens à leur mobilisation. C'est parti ! C'était prévu la Marie-Meth, on l'a bien eu. En tout cas, ils se sont un peu motivés, pas plus comment ils étaient depuis tout à l'heure, on va être prêts à partir. Ce qui est super, c'est de mélanger le sport et aussi, pas la maladie, mais ils ont l'engagement des enfants pour la maladie parce que le sport est fédérateur. Et je trouve que pour eux, d'être sensibilisés à ça, c'est vraiment une belle cause parce qu'ils arrivent à travers le sport à voir qu'on peut aider les autres. Et c'est aussi une leçon de vie, finalement, et je pense que ça va leur servir pour après. Continuer à essayer de faire du sport aussi parce que c'est un engagement. Quand on fait du sport, je sais ce que j'en parle, c'est un engagement de soi. Et ça, c'est des valeurs qui vous aient quoi qu'il arrive. Le principe de la campagne est de faire prendre conscience aux jeunes de la chance qu'ils ont d'être en pleine santé. En courant pour Ella, ils prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants malades. Au préalable, ils doivent chercher des donateurs pour parrainer leur effort sportif. Je suis contente parce que tout le collège s'est vraiment mobilisé. On a récolté une grosse somme pour les recherches scientifiques. Et comment vous faites pour récolter des sous comme ça ? On va voir nos amis, nos voisins. Enfin, moi, c'est pas mon cas, mais il y en a plein qui sont allés voir les boulangers du coin et tous les artisans. Les enfants attaquent le dernier tour de piste. Les plus courageux ont couru sans s'arrêter pendant près d'une heure. L'opération Mettez Basket est une des plus grandes réussites d'Ella. Elle fédère les élèves autour des valeurs universelles de fraternité et de solidarité et apporte un immense réconfort aux familles. Ils ont bien pris en amitié à Benoît. Ils le reconnaissent partout. Quand on est arrivé, ils ont reconnu Benoît en sortant du véhicule. Ça fait plaisir. Christophe Michel, professeur d'EPS, organise la course dans son établissement pour la septième année consécutive. La participation de Marion Bartholet aujourd'hui, elle est importante. Je dirais que c'est aussi en même temps un retour pour les élèves parce qu'ils rencontrent aussi des personnalités qui se mobilisent aussi et qui sont là pour les soutenir dans leurs efforts. Marion Bartholet aujourd'hui, c'est insensé. C'est magique et les enfants apprécient doublement la présence de Marion Bartholet. Merci ! On a eu des autographes, donc je suis très contente. Puis j'ai eu une photo avec elle. Ça m'a fait vraiment très plaisir de la rencontrer. Un énorme derrière. Moi pareil, s'il vous plaît. Toutes ces questions, c'est mignon, c'est drôle, c'est rigolo. Et puis les voir aussi enthousiastes, ça c'est vraiment cool. Je suis venue dans une journée, mettez le basket sur basket, c'est super logique. C'est moi en fait. Vous voulez les chaussettes ? Non, non. Ça m'a l'air très bien. Je vais mettre vos chaussures. Ah oui, oui, oui. Non, pieds nœuds. Marchez sur les mains. C'est moi. Moi je veux aujourd'hui que ça ne fait pas ça. Ah c'est quand même mieux non. Ah c'est quand même mieux, je respire. Excusez-moi, je rêvais. Excusez-moi. Voilà. C'est un peu grande. On y va. Allez, c'est parti. Ah oui, là. J'étais en souffrance là, j'étais pas bien. Je t'étais en souffrance là, j'étais en souffrance là, j'étais en souffrance. Mais tu es vraiment là, moi je vais mettre les vautres. Mais je suis bien, je suis bien là. Je suis bien, je suis bien. Moi je maîtrise beaucoup plus les talons que les baskets, franchement. Je suis bien. Bonjour à tous. Alors d'abord, je suis super content d'être là parmi vous aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que vous êtes vraiment géniaux. Je vous ai trouvé super enthousiaste. Pour en vachement bien. Beaucoup mieux que moi aujourd'hui d'ailleurs, avec mes chaussures pas du tout adaptées. Comme d'habitude. Mais j'ai été parmi vous, j'ai été une élève comme vous dans un collège. Et franchement, vous pouvez être fière de vous. Vous êtes mobilisés. Pour Benoît et sa famille aujourd'hui. D'être capables de donner aux autres. Vous pouvez être fière de vous. Et j'espère que vous allez continuer. Voilà, donc merci à Ella. Merci à tout le monde. Et je vous espère vous revoir les prochaines. Voilà, merci, bisous. Chaque année, la campagne Mettez Basket et Bâle à maladie à l'école permet de récolter près de 2 millions d'euros. Les scolaires représentent la première source de financement de l'association. C'est toujours chargé parce que finalement, j'arrive entre pas mal de décalage horaire et tout. Donc il y a parfois un petit peu de fatigue qui s'accumule. Mais je suis toujours très heureuse de rencontrer les familles, de voir les enfants aussi heureux. Et qu'à la fin, quand même, l'essentiel, c'est qu'on soit tous réunis pour une même chose. Chaque année, depuis 2007, Ella organise le colloque Familles Chercheurs. Un temps d'échange particulièrement attendu pour les 1000 adhérents de l'association. L'occasion pour Ella d'organiser son Assemblée Générale, de faire le bilan de l'année écoulée et de procéder au vote des membres du conseil d'administration. Ces moments d'échange font la joie des familles. Mais le temps le plus attendu par tous, c'est la rencontre exceptionnelle avec les rares chercheurs qui se penchent sur les locodystrophies à travers le monde. Lors du colloque, Ella organise des ateliers scientifiques où des spécialistes venus des Etats-Unis, du Canada et de nombreux pays européens présentent leur travail aux familles avides d'informations. En 20 ans de recherche, certains traitements ont pu être développés et testés. Il y a actuellement un diagnostic précoce, comme par exemple dans l'adrénolocodystrophie, qui peut permettre un traitement qui permet de stopper la maladie, qui est la greffe de moelle, mais qui doit être fait avant que les symptômes ne soient trop importants pour pouvoir donner un très bon résultat. D'autres pistes commencent également à faire leur preuve, comme la thérapie génique. Elle consiste à faire pénétrer des gènes sains dans les cellules d'un individu malade, pour remplacer ou compléter ces gènes défectueux. Mais cela exige de la patience. On ne peut pas non plus proposer, sur une idée qui vient comme ça, un traitement sans l'avoir vérifié au laboratoire, sans avoir vérifié, bien sûr, qu'il est utile, mais également avoir vérifié qu'il n'a pas d'effet secondaire qui pourrait être ennuyeux par les patients. Marion n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais comme toujours dans les événements Ella, des parrains se rendent disponibles. Ce jour-là, l'équipe de la série Plus belle la vie est venue témoigner son soutien aux familles. Je sais que même si c'est très difficile pour vous, pour vos familles, pour les personnes qui sont touchées dans vos familles, nous aussi, on essaye d'être en empathie avec vous. On sait que c'est très difficile, on a beaucoup de chance, puisqu'on n'est pas touchés par ce grand malheur qui le court. Et c'est notre manière à nous d'être solidaires. Voilà. Gros bisous. Pour moi, les plus grandes avancées de la recherche médicale ont été faites à partir de gens qui se sont battus, même pour une personne ou deux personnes dans leur entourage. et grâce à ça, ils en ont sauvé des milliers derrière. Donc, je ne pense pas que ce soit la vie générale. Il y a toujours des contradicteurs dans tout. On se porte souhaiter pareil. Il ne faut pas les écouter, il faut simplement continuer à suivre son cœur et continuer à suivre son chemin. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui... Moi, je le vois à travers toutes les manifestations que je fais. Il y a beaucoup de personnes qui nous poussent et qui nous encouragent et qui ont énormément de cœur et qui donnent beaucoup pour les associations. Ce matin, Marion retrouve l'équipe d'Ella dans les bureaux de son agent. Au programme, le tournage de petits films publicitaires pour lancer l'événement Mettez Basket et Bâle à Maladie dans l'entreprise cette fois-ci. Pour Ella, Marion va jouer le rôle de coach sportif. Donc, l'idée, on va faire trois conseils du coach, trois différents qui vont toutes se terminer par une petite phrase qu'il faut que tu dises. Aujourd'hui, on marche tous pour Ella et pour notre capital santé. Allez, c'est parti ! Cette opération est récente. Elle a été créée en 2011. Après le milieu scolaire, Ella cherche à sensibiliser un nouveau public et élargit son domaine d'action au monde de l'entreprise. Cette année, 16 000 salariés sont concernés par l'opération. Ils recevront dans leur boîte mail ces vidéos exclusives de la championne qui les encouragent à y participer. Je marche pour faire avancer le combat d'Ella à grands pas. Rejoignez-moi, je compte sur vous. Quelques semaines plus tard, la grande journée de mobilisation dans l'entreprise est arrivée. Marion retrouve Guy Alba au siège d'un grand groupe qui a accepté de participer à l'opération. Équipée de son podomètre, Marion est prête à jouer le jeu. L'idée du « mettez basket » et « bat la maladie » en entreprise est simple. Les salariés doivent se dépenser pour faire grimper les chiffres de leur podomètre. Dans cette entreprise, des équipements sont mis à disposition des salariés pour les encourager à se mobiliser encore plus. Ce jour-là, les participants choisissent les escaliers plutôt que l'ascenseur et se déplacent au lieu d'envoyer un mail. Pour chaque pas effectué, un centime est reversé à Ella par l'entreprise. Je voudrais vous remercier aujourd'hui de tous être présents. Je crois qu'effectivement, on a tous beaucoup de chance d'être en bonne santé, d'être heureux généralement, d'être dans un beau cadre pour travailler, pour moi d'avoir eu la chance de réaliser mon rêve. Il y a malheureusement des enfants ou des personnes qui ont beaucoup moins de chance que nous. Et je crois qu'en rencontrant ces familles, en étant marraine de ces associations, j'ai pris de plus en plus conscience, malgré le métier de mon père qui était médecin, où je voyais effectivement des enfants malades. J'ai pris conscience de la chance que j'avais. Et surtout, de l'importance d'essayer de redonner aux autres et d'essayer de tendre une main à l'autre. Et je pense que vous pouvez tous être fiers de vous aujourd'hui. En tout cas, merci de m'accueillir, merci de nous accueillir ici. Et puis, passez une belle journée. Et en tout cas, bougez-vous parce que c'est une belle association. Merci. Depuis la création de l'événement, le nombre de participants augmente chaque année. En 2013, cette action solidaire dans les entreprises a permis de collecter plus de 350 000 euros. Comme chaque année depuis 2007, ELA réunit dans un lieu unique les enfants qui se sont le plus investis pour l'association. A travers leur action solidaire, ils sont devenus ambassadeurs de la cause d'ELA. Ils viennent de toute la France pour assister au prix ambassadeur, la cérémonie nationale qui clôture la campagne Mettez Basket et Bala Maladie à l'école. ELA organise cette grande célébration pour remercier et récompenser tous ces petits ambassadeurs. Vous avez ici quand même un gamin par établissement scolaire qui a été choisi parce qu'il était encore plus mobilisé, encore plus généreux, encore plus solidaire. C'est vraiment les champions de la solidarité qu'on a aujourd'hui. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les réunir, de les remercier, de les récompenser et puis de leur montrer ce qu'on fait tout au long de l'année grâce à eux. Ce temps festif est également l'occasion pour les enfants de rencontrer des familles touchées par la maladie et les parrains de l'association. C'est la première fois que Marion Bartoli assiste au prix ambassadeur. Entre deux émissions de télévision, elle a réussi à s'organiser pour participer à cette grande fête d'ELA. Alors, Longaros, c'est la course ou pas ? Non, à peine. Dans les loges, elle retrouve d'autres parrains d'ELA. Avant de se rendre à Roland-Garros pour commenter les matchs, elle a tenu à féliciter les enfants personnellement. C'est comme une expédition d'un jeu de télé. Non, mais écoute, c'est important, tu vois, les gamins seront contents. Ouais, c'est vrai qu'on y va, ça motive mieux. Un quart d'heure. Bonjour, ça va ? Tu me vas un bisou ? Oh, merci. Bonjour, ça va ? Marion rejoint la famille Ishoua qui participe également à la cérémonie. Elle les avait rencontrées lors de la séance photo avec Lina et les retrouve tous avec plaisir. Moi, je suis super émue. Je suis contente de la revoir, petite choupinette. Mais à la fois, le plat pour, à la fin, ça avait été un peu long, quoi. Donc, elle avait dû la finir, mais... Elle était toute contente et c'est dans ce photo, ça a pris un peu de temps, mais à la fin, mais l'essentiel. Et puis, j'ai conçu un petit soeur. J'avais pas vu le smartphone, mais voilà, j'ai... Les parrains et les familles sont attendus sur scène pour remercier les jeunes ambassadeurs. La cérémonie sera ponctuée par leur témoignage. Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux à vous aujourd'hui. Sandrine Quétier, marraine de l'association depuis 2006, présente la cérémonie. Alors, elle a été 19 fois finaliste sur le circuit WTA. Elle nous fait le grand bonheur d'être là aujourd'hui parce que dans une heure, elle a un direct à Roland-Garros. Elle a remporté 8 titres en simple. Elle a gagné Wimbledon l'an dernier. Voici Marion Bartoli. Bonjour, Marion. Alors, moi, je voudrais savoir comment tu as connu l'association des Lundes. Tu as vu, on va s'avancer un petit peu. Et puis, voilà, ton implication, ce que ça représente. Que tu m'expliques un petit peu. Bien sûr. Alors, finalement, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai connu cette association ENA grâce à Sédine Djibane. Elle est forcément en fan de sport. J'ai su toutes les actions qu'il avait faites pour... Pour cette belle association d'ENA. Et naturellement, quand j'ai mis un terme à ma première carrière, je n'ai pas pris ma retraite parce que je suis à moins de 30 ans quand c'est un retraite. Je trouve ça un peu... Donc, déjà, j'ai arrêté ma carrière thélistique. J'ai décidé vraiment de m'engager auprès de cette association. Et on a fait beaucoup, beaucoup déjà de choses ensemble. Et je suis très heureuse, vraiment. Et ça me touche à chaque fois à toutes les actions qu'on a pu mener en commun. Et puis, j'espère que c'est le début d'une très longue histoire. En tout cas, c'est une bien belle marraine. On peut l'applaudir. Marion, Marion, qui est vraiment venue pour nous. Marion est quand même venue, a quand même fait cet effort-là. On peut le dire, elle est extrêmement généreuse. Elle est très disponible. Elle aimerait être beaucoup plus présente encore. Mais bon, elle a une vie, elle a une activité professionnelle. Moi, je trouve qu'elle est... Voilà, c'est un amour, Marion. Hop, je file. Ça va aller, c'était super important pour aujourd'hui. Marion est pressée. Elle est attendue à Roland-Garros, de l'autre côté de Paris, pour commenter les matchs de l'après-midi. Mais la championne se réjouit d'avoir été présente. Chaque action est importante. Il fallait vraiment que je se présente aujourd'hui. Donc il a fallu caler, courir, mais... C'est quand même ça le plus important. De retour à la cérémonie, Grégoire s'est mis au piano pour interpréter une nouvelle version de sa célèbre chanson. De collégiens ont adapté son texte pour Ella, un moment de communion pour tous les participants. Depuis la création de la campagne « Mettez basket et bats la maladie à l'école », près de 4 millions d'élèves ont participé au combat contre les leucodystrophies. Ils ont permis de collecter plus de 23 millions d'euros, soit plus de la moitié des sommes consacrées par Ella à la recherche médicale et à l'accompagnement des familles. « On a une bonne nouvelle, c'est que Dina, dans un an, il aura un traitement, il va être suivi pour... » « Il a été choisi, oui. » « Oui, il a été choisi parmi des enfants malades d'atteindre la maladie et qu'ils ont trouvé un remède de la maladie au Canada. » « C'est un traitement qui a déjà été testé sur des enfants atteints d'une autre maladie. Et normalement, on n'a que de l'espoir que ça va marcher. » « Salut, mes chéris. Tu vas bien ? » « Toi aussi, t'as participé ? » « Oui. » « Avec ton école ? » « C'est bien. » « On commence à voir la lumière pour un traitement en espérant que ce sera le bon, au moins de prolonger la vie de Dina et avoir beaucoup de progrès. C'est ce qu'on attend de ce traitement-là. La force d'Ela, ce sont ces familles soudées qui se mobilisent pour lutter ensemble contre la maladie. Armées d'une volonté indestructible, elles se démènent pour se faire entendre et mobiliser de plus en plus de monde derrière elles. Depuis sa création, le combat d'Ela a touché de nombreuses personnalités. Elles sont plus d'une centaine à détourner l'attention des médias pour faire avancer le combat contre les leucodystrophies. À son tour, Marion Bartoli a rejoint avec fierté la grande famille d'Ela. Je suis très heureuse d'avoir que cette association m'ait choisie. Toutes les activités que j'ai pu faire pour eux, je les ai faites avec un immense plaisir. J'espère que c'est le début d'une très longue histoire. J'espère vraiment que 6 mois vont se transformer en 6 ans, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans et qu'on en reparlera et on se dira tu te rappelles quand on avait commencé, on avait commencé qu'il y avait des petites choses et finalement aujourd'hui, on a quasiment vaincu la maladie et en tout cas, on met tous, tous les ambassadeurs, toutes les ambassadrices mènent beaucoup d'énergie à ça. Je suis persuadée que les chercheurs la ressentent et que du coup, tout le monde, on va y arriver à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada